Mais à la cérémonie de mariage, est-ce que tu as invité tout le got du rapivoire, c'est-à-dire tous tes amis du rapivoire ? Non, non, tu sais ça, il disait ça tout le temps, le mariage qui est là, c'est pas un amusement. S'il n'y a pas d'affinité entre nous, il ne peut pas t'appeler. Souvent aussi, les gens nous voient dans la rue, ils nous disent, tu t'es marié, tu ne m'as pas fait signe, on ne peut pas leur parler mal parce qu'on est bien éduqué. Mais en vrai, quelqu'un qui tu n'as pas d'affinité, ou bien lui-même, il sent que, tu n'as pas déjà venu pour l'inviter à ton mariage. Souvent même, tu l'invites, il vient, c'est lui-même qui est pressé de tirer photo, dans une position où tu es en train de bailler. Il vient d'y aller, voilà, bon, voilà, ça, il ne sait pas qui a filmé, bon, dans un moment heureux comme ça, toi tu viens filmer le gars pour, hein, même s'il est cool, tu n'as pas venu montrer que les gens coulent, c'est fâché. Attends, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, abomé, tu dis quoi, même s'il est cool, quel gars ? Didi B, il fait 1m72 ou bien. Non, tu lui dis que Didi B est cool. Il n'est pas grand de taille. Tu veux dire que Didi B est un nain. Moi, on me dit, c'est gros ici, mais fâché. Non, abomé, on n'a pas dit pour toi, on dit. Tu veux dire que Didi B est un nain. Non, tu lui dis, attends, Didi B est cool. Il n'est pas grand de taille, il fait 1m90 ou bien. Je ne veux pas, il fait 1m90. Et qu'est-ce que tu réponds à Fjord de Bior qui dit que toi tu portes gaine ? Au fait, souvent, comme on le dit là, les gens ici, ils aiment tellement l'ironie. Donc, c'est devenu une habitude pour les artistes de dire des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux en faire pour qu'ils disent qu'abomé, les défauts portes gaine ? C'est ça qui porte gaine, hein ? Je veux dire un truc aux Ivoiriens. Même si on vous a dit qu'il est loup, vois-tu ? Même si on vous a dit qu'il est caché bleu dans ma peau, c'est ça, vous devez gagner. Tu te définis comme quoi ? Rappeur ou tu fais du harumi ? Non, il faut défaut lui parler même du coupé décalé, vu qu'il vient sur l'influence de DJ Arafat. Donc, voilà, c'est-à-dire que quel est le truc ? Cette histoire d'abomé sur du coupé décalé, à la base, je suis un rappeur. Étant donné que les démenciers du rap d'avant même, ils étaient mauvais, ils ne le boosteraient pas. C'est DJ Arafat qui a eu à me révéler en partageant un freestyle de moi. Donc, étant donné que mon mentor fait du coupé décalé, Donc, la première fanbase est là, c'est les gars de coupé décalé. Je ne vais pas vous être quitté dans les siècles des plaquets, plaquets. Maintenant, on porte les balais, ce truc même, on nous demande si on est clochards. Qu'est-ce qui te réjouit dans le fait que WizKid ne soit pas venu honorer son contrat en Côte d'Ivoire ? Parce qu'à la base, si on doit prendre, ce n'est pas un musulman, on dit que les artistes ivoiriens ne chantent pas. Mais est-ce qu'on chante là ? On a l'impression que ce qu'on chante même dépasse le niveau d'écriture des Ivoiriens. Mais dans la mesure où WizKid ne peut même pas faire live devant Didier Mix, par exemple. C'est sûr. WizKid ne peut pas, il ne peut pas s'amuser même. Il y a des rappeurs même, ils sont là, ils prennent auto-tune en live, ils ne peuvent pas chanter devant nous, ce n'est pas un musulman. On rappelait ce qu'on pompait sur scène, mais vous allez nous donner combien ? Est-ce qu'on pourra avoir des sponsors ? Est-ce que le public va se déplacer ? Sinon, nous, on n'est pas à l'enguin, ce n'est pas un musulman. Mais il y a son Iphone, il y a son Iphone, il y a son Iphone. Combien de couplés ? Quatre mesures, il revient encore. Nous, on chante toute notre gauche, on dit qu'on n'est pas performant. Comment ? Le seul problème actuellement, c'est le public qui ne voit rien. Comment eux, ils arrivent ? Quand WizKid vient, ils chantent des trucs, ou bien des rappeurs de l'extérieur répètent des trucs ici même, qui ne sont même pas extravacants. Attends, ok, c'est moi, c'est qui ? Mais Defty te sort de ces phrases spirituelles ! Ça veut dire que ? Mais ils vont dire, il dit quoi ? Donc Defty est plus fort que Nisqa ? On dit que Defty est super fort. Il est super fort. Personne n'est fort que le Defty est super fort. Ok. Voilà. Quelles sont tes croyances au jour d'aujourd'hui ? En quoi tu crois ? Moi, je suis chrétien. Ok. Je suis hariste. Apparemment, eux, leur pratique, c'est un peu comme les christianistes célestes. On dit que c'est des gens qui... Ils s'habillent en tout blanc. Ils s'habillent en tout blanc. Il y a un peu le fétichisme dedans. C'est vrai ou c'est faux ? Les gens trouveront toujours des trucs à dire. Il faut laisser à faire des gens. Je te demande quoi, tu dis quoi ? Parce que c'est Dieu, c'est le même Dieu compris. C'est le même Dieu compris partout. La dernière fois, Elon a dit qu'il prend l'eau et les vestes. Les gens se sont fâchés. Non, il a dit quoi. Il a parlé de son fétiche. Il a montré d'abord un fétiche. Il a posté le fétiche. Je sais, c'est un autre débat. Quand il a posté le fétiche, il dit non. Il a dit les grands prêtres. Les prêtres, c'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi fétiche ? Il ne faut pas dire fétiche. Il faut dire prêtre. Si tu arrives au Bénin, tu vois, tu dis fétiche, tu vas avoir des problèmes. Mon service, il fallait. Il va l'avoir quoi ? Si c'est un fétiche, j'ai fait fétiche. Je suis libre d'interpréter quelque chose que je vois de la même chose. C'est une langue des filles au Bénin. C'est une langue des filles. Non, rien de la tête ici. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Sous-titrage ST' 501